Le 28 juin 1958, veille de la finale, se déroule à Gotteborg le match pour l'attribution de la 3ème place. La France contre l'Allemagne de l'Ouest, la toute première confrontation en Coupe du Monde entre ces deux nations, donne lieu à une véritable avalanche de but. 9 sont marqués, soit un but toutes les 10 minutes. Juste Fontaine ouvre le score à la 16ème minute. 1 à 0, 9ème réalisation de Fontaine. Égalisation d'Ans, Zillarsik, 2 minutes plus tard, un but partout. Peu avant la demi-heure de jeu, Yvon Douis obtient un pénalty pour sa toute première sélection. La faute est indiscutable, Raymond Coppa le transforme, 2 buts à 1 et 3ème but de Coppa dans ce mondial suédois. 36ème minute, Juste Fontaine aggrave le score à la suite de ce corner. La France est irrésistible, le public est ravi. 3 à 1, c'est le score à la peau. Dès le retour des vestiaires, le Lillois Yvon Douis bat à son tour le malheureux Kiviatowski. Premier match en bleu et premier but pour Douis, 4-1 pour les Français. L'inévitable Helmut Rahn participe à cette grande fête des buteurs en pleine lucarne. Il réduit le score pour l'Allemagne fédérale. 4 à 2, 6ème but de Rahn dans la compétition. 78ème minute de jeu maintenant, Juste Fontaine va réussir le coup du chapeau, 5 buts à 2 pour l'équipe de France. 6 minutes plus tard, le caméraman est ébloui par Hans Schaffer qui marque son 3ème but personnel en 6 matchs, 5-3 pour les Bleus. Et à l'ultime minute de jeu, Juste Fontaine marque son 4ème but du match, son 13ème de l'épreuve, record inégalé. Juste Fontaine termine meilleur buteur de la compétition, victoire 6-3. La France 3ème de cette coupe du monde 58, remporte donc la médaille de bronze.